Aujourd'hui en fait ça va être une heure du compte un peu particulière parce que vous avez vu on est déjà on n'est pas là-haut on est devant l'écran et vous avez vu j'ai une tablette voilà et bah évidemment je l'ai branché sur l'écran pour que ce qu'il y a sur la tablette on le voit ici en plus grand parce que ça alors donc notre histoire ça va s'appeler la sorcière sans nom alors je sais pas si vous voyez là il y a un petit personnage ici alors l'histoire c'est que va falloir le chercher au fur et à mesure de l'histoire il va être caché dans les différentes images et donc quand vous le voyez faudra me faire signe pour aller appuyer dessus pour le dire qu'on l'a trouvé en fait comme ça très bien voilà qu'est ce qu'on voit une sorcière et une chauve-souris il était une fois une sorcière qui n'avait pas de nom tout le monde dans le voisinage se moquait d'elle et s'amusait à lui inventer des surnoms ridicules cela énervait énormément la sorcière et la rendait de très mauvais jumeurs alors dès qu'on lâche tout ça s'en va c'est comme accroché par une élastique alors ce qui est bien c'est que voilà quand tu prends un morceau ça va se mettre dans le bon sens directement il habitait un vieux tronc d'arbre sur lequel aucune feuille ne poussait cela venait sans doute de cette odeur bizarre et fromagère qui envahissait les lieux alors pour vous mettre dans l'ambiance je vais ramener et regardez là le putois il a l'air de beaucoup aimer la maison qui veut appuyer dessus tu veux essayer il adore cette maison qui sent pas bon allez qui range bien sa chambre non c'est pas possible qu'il y en a autant je ne crois pas la casserole dans l'évier le bas de pyjama dans le coffre à jouets c'est pas un jouet le pyjama ouais dans le sac de l'inchâle la poêle ah on a trouvé on n'a pas fait exprès on a trouvé là le petit personnage de petite fourmi le l'ogre mécanique dans sa barbe il ya un cerf-volant qui s'est accroché des ballons une cigogne qui s'est perdue c'est un géant ah je sais pas s'ils mangent les enfants qu'elle n'est c'est un roc c'est un pic c'est un cap que dis-je c'est un cap c'est une péninsule un peu des haricots magiques à l'égard bravo et l'araignée ah on va plus cette fois alors qu'est ce qu'on a en premier le concert de pour toi vous n'avez pas assez le poêle de nez géant et ensuite la chaussette moelle il faut mélanger tout outre il voilà très bien c'est prêt oh ça y est je vois quelqu'un qui apparaît dans la boule de cristal bah c'est un mois a désormais elle allait découvrir un bonheur tout neuf celui de se faire vis-à-vis elle n'était plus grognone maintenant c'est la fin